Les scandales sexuels sont de plus en plus monnaie courante dans le milieu du football mondial. Et les footballeurs africains n'échappent pas à ce phénomène. Nous avons fait une sélection des plus grosses têtes qui ont fait parler d'elles négativement. Cette liste n'est nullement exhaustive. Benjamin Mendy. En août 2021, il est suspendu par le club de Manchester City et placé en détention provisoire à la suite des accusations de quatre viols et d'une agression sexuelle qui aurait eu lieu entre octobre 2020 et août 2021 à son domicile de Prestbury dans le Chessire. Le 10 septembre, le tribunal de Chester confirme sa détention provisoire jusqu'à son procès, programmé le 24 janvier 2022. Le 16 novembre, deux nouvelles accusations de viol lui sont notifiées, soit un total de six accusations de viol et une d'agression sexuelle. Le 22 décembre, à la suite d'une audience devant le tribunal de Chester, Benjamin Mendy est inculpé d'un septième viol. Son procès est repoussé à l'été 2022. Le 7 janvier 2022, libéré sous caution, Benjamin Mendy est placé sous contrôle judiciaire. Il a obligation de rester chez lui dans l'attente de son procès. Le procès s'ouvre le 10 août 2022 au tribunal de Chester et s'étale sur une durée de quatre mois. Mendy est finalement accusé de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Le footballeur, qui risque la prison à perpétuité, réfute les accusations et plaide, non coupable. Le procureur Timothy Cré qualifie Benjamin Mendy de prédateur, qui a mis en place un système pour ramener systématiquement des jeunes femmes âgées d'environ 20 ans dans une maison de campagne du sud de Manchester, avec la complicité d'un rabatteur, Louisa Amaturi, également accusé de huit viols et quatre agressions sexuelles qui plaident également non coupable. Bien que le procureur admet que certaines femmes étaient « consentantes », il s'interroge sur le consentement de l'ensemble des femmes. Il soutient également que la résidence de Prestbury isolée géographiquement est dotée de panic rooms comme étant un piège pour les femmes qui ont affirmé que leur téléphone portable leur était confisqué à leur arrivée. Les premières semaines sont consacrées aux témoignages des plaignantes qui décrivent le comportement du footballeur adoptant une stratégie de prédateur et d'une attitude directe et crue. Lors du contre-interrogatoire de la sixième plaignante qui accuse Benjamin Mendy de viol, l'avocate de Benjamin Mendy, Eléane Orlaus, interroge sur un possible consentement de la jeune femme qui est retournée à son domicile après le viol présumé. Près de trois mois après l'ouverture de son procès, Benjamin Mendy prend la parole pour la première fois devant la cour d'assises de Chester. Il n'y avoir eu des relations non consenties en affirmant que les femmes venaient à lui. Le 13 janvier 2023, Benjamin Mendy est jugé non coupable de six viols, tandis qu'aucun verdict n'est prononcé pour un septième. Un second procès aura lieu en juin 2023 concernant les chefs d'accusation sans verdict, soit le viol d'une femme et la tentative de viol d'une autre. L'histoire débute un soir de juin 2014, où l'on découvre des photos nues d'une jeune dame nommée Nathalie Koa sur la toile. S'en suivent alors des révélations très choquantes sur la liaison que la jeune Camerounaise entretenait avec celui que l'on considère comme le meilleur footballeur africain de tous les temps. L'on a assisté à la rupture la plus spectaculaire qui puisse exister. Après avoir été salie et traînée dans la boue sous toutes ses formes, la jeune dame tente de prendre sa revanche à travers la publication d'un livre nommé « Porn Revenge », qui a finalement été interdit de parution par la justice française, le mardi 16 février 2016 suite à une plainte déposée par les avocats de Samuel Etaureau pour atteinte à la vie privée. Aujourd'hui, l'eau a coulé sous les ponts, le footballeur international s'est marié religieusement avec sa compagne de longue date, Georgette. Quant à Miss Koa, elle est devenue maman d'une magnifique fille et est une femme d'affaires accomplie. On se demande bien quel genre de relation ils ont aujourd'hui ? Asamoa Gian En 2015, Mademoiselle Sarah Kouabla, étudiante âgée de 22 ans, menace le capitaine des Black Stars de divulguer une vidéo de leurs ébats sexuels-ci, ce dernier ne reconnaissait pas l'enfant et n'accédait pas à ses revendications. Elle exige un appartement meublé, une domestique et une pension mensuelle post-natale de 1000 dollars. Très vite, l'affaire se répand dans tout le Ghana et Asamoa Gian sort de son silence. Elle affirme que celui-ci aurait abusé d'elle sans son consentement. Le footballeur aurait même eu des relations sexuelles annales avec la femme en question. Par l'entremise de ses avocats, Gian reconnaît finalement avoir eu une relation sexuelle consentante avec Sandra Kouabla. Il était également disposé à lui verser 2000 dollars jusqu'à l'accouchement et se pliera dans le huitième mois de grossesse à un test de paternité. Aux dernières nouvelles, Gian serait sous un envoûtement, chose qui serait à la base de ses mauvaises performances ces derniers temps. Et la seule façon d'en être délivrée, c'est de présenter des excuses publiques à Mademoiselle Kouabla. Serge Aurier Le sien est un peu plus récent. Serge Aurier aurait été surpris en pleine partouze avec les 30 candidates au concours Miss France. En effet, le Paris Saint-Germain, qui affrontait Montpellier, avait élu domicile dans le même hôtel que l'ensemble de la délégation du concours Miss France. Quelques heures avant le coup d'envoi de la rencontre, un employé de l'hôtel a surpris le défenseur du PSG Serge Aurier en pleine partie de jambes en l'air avec les 30 candidates au concours Miss France. C'est sous couvert d'anonymat que Marie-Jeanne Beuze, employée qui a surpris l'international ivoirien Serge Aurier en action avec les Miss, a accepté de témoigner sur les faits auxquels elle aurait assisté. Serge Aurier se serait excusé de la situation selon le même employé. Yaya Touré Après avoir été accusé en milieu d'année 2015 d'entretenir des rapports sexuels tarifés avec une prostituée, le milieu de terrain de Manchester City, marié à Junba Touré depuis 12 ans, se retrouvait encore épinglé par les dires d'une femme dénommée Mariam Camara pour une affaire de paternité le concernant. Mariam Camara, 31 ans, qui réside à Paris, admet avoir eu une relation avec l'international ivoirien. Elle affirme qu'ils se sont retrouvés à Paris tout juste avant son transfert de Barcelone à Manchester. Ils auraient commencé à se voir en juin 2012. Mais dès que Yaya Touré a appris qu'elle était enceinte, il aurait nié être l'auteur et l'aurait quittée. Elle a indiqué au tabloïd anglais que l'international ivoirien refuse de s'occuper de sa progéniture de deux ans dont il doute de la paternité. Après un test de paternité qui a révélé à 99% qu'il était le père, Yaya Touré, toujours selon Mariam Camara, n'a rencontré « son fils » que deux fois. Didier Drogba Didier Drogba coupable d'infidélité ? Selon la presse néerlandaise, il n'y a aucun doute. L'attaquant ivoirien est soupçonné d'avoir eu une relation avec Tatiana Moll, élue Miss Pays-Bas. C'est cette dernière qui a révélé l'information dans une émission radio. Interrogée sur sa situation sentimentale, Tatiana Moll répond sur Radio Phoenix « Je suis de nouveau célibataire ». C'était compliqué. Il était footballeur et je l'aime toujours. Tout le monde le connaît, il joue pour Chelsea, mais je n'en dirai pas plus. Parfois, il vaut mieux ne rien dire. Selon les journaux néerlandais, Drogba et Moll se sont connus à Londres, au milieu de l'année 2014, lors de l'élection Miss Monde qui a sacré la Sud-Africaine Roland-Strauss. Se rédié. Il est un footballeur international ivoirien, enceinteur, tout terrain. Il est au cœur du dernier buzz qui a secoué les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire et dans tous les sens. Il était question d'une affaire de paternité de grossesse avec l'artiste chanteuse Myakrou José Priscil et lui. En début d'année, tout le monde se posait la question de savoir qui était le véritable père du bébé de l'ex de Bijoux. Les spéculations allaient bon train jusqu'à ce que l'on aperçoive une vidéo postée sur le réseau social Snapchat, où l'ex-capitaine des éléphants se tapait fièrement la poitrine en s'exclamant « C'est moi je mange ça ! » tandis que l'artiste riait juste à côté de lui. S'en est suivi une vidéo d'aveu, longue d'accent grave peu après 30 minutes, où l'international footballeur présentait des excuses à son épouse et sa maîtresse. Jusqu'à ce jour, cette histoire reste en trending topic sur les réseaux sociaux. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501